L'école de gendarmerie d'Abidjan forma les officiers et les sous-officiers de la maréchaussée ivoirienne. Chaque année, elle reçoit plusieurs centaines de jeunes ivoiriens âgés de 18 à 25 ans et qui ont satisfait aux conditions d'admission de cette école en ce qui concerne les sous-officiers et des nationaux plus des non-nationaux venus principalement de l'Afrique subsaharienne pour une formation au cours d'application des officiers. La rédaction du RTI 1 a rendu visite à cette école dont la réputation a traversé les frontières nationales. Pour en savoir davantage, nous sommes accueillis par le maître des lieux, le colonel-major Alain Kamaha. De prime abord, il souhaite nous parler de l'accueil des nouvelles recrues. Il s'agit d'abord d'une vérification des formalités administratives. Et donc ça nous permet d'abord d'accepter cet individu à l'école, faire la contre-visite avec le médecin de l'école. Ça nous permet justement de s'assurer que ceux qui sont venus sont médicalement aptes et que les documents qu'ils ont fournis sont authentifiés. Après ce premier jour, place à la formation commune de base. Son rôle et son importance dans le cheminement de la recrue dans sa nouvelle famille. Il s'agit pendant cette étape de l'instruction purement militaire et également de la formation physique de l'individu. Dans cette étape, on apprend à la jeune recrue comment marcher au pas, comment défiler. Le cours d'ordre serré apprend à l'élève gendarme que le salut est la marque la plus expressive de la politesse militaire et sa parfaite correction est exigée. Chez nous, le salut, c'est un signe de respect vis-à-vis de son chef. Après le cours théorique, place à la pratique. Les gestes sont gauches et manquent de précision. L'instructeur exige un autre exercice. L'une des phases les plus importantes de cette formation commune de base est le maniement des armes. Pour avoir une dextérité au maniement des armes, il faut être dans une condition physique irréprochable. Et le sport en est le détournateur. La gendarmerie nationale est un corps qui exécute à la fois des missions de police et de type militaire. Pour ce faire, le gendarme doit posséder en plus de connaissances en police judiciaire, administrative et militaire des aptitudes physiques hors normes. Et les arts martiaux sont une partie intégrante de cette condition physique. Pendant ces deux ans, l'enseignement qu'ils reçoivent est à la fois militaire et professionnel. L'intervention professionnelle est l'une des clés de voûte du deuxième volet de la formation. La question de la parité entre hommes et femmes est prise en compte au plus haut niveau. En effet, depuis le 14 octobre 2014, la question du genre est une réalité à la gendarmerie avec l'admission des premières femmes officiers. Que ce soit les femmes ou les hommes, c'est la même formation que tout le monde reçoit. La discipline peut remplacer bien de qualité, mais aucune ne remplace la discipline. A la gendarmerie, cette maxime prend tout son sens. Ici, la tolérance est zéro en ce qui concerne les cas d'indiscipline. L'école de gendarmerie va organiser les baptêmes et prestations du serment. De la 61e et 62e promotion des élèves sous-officiers, puis de la 47e promotion des officiers de gendarmerie. J'invite toute la population, les parents et amis, à venir soutenir leurs enfants et voir ce qu'ils sont devenus. Cette 47e promotion des officiers du cours d'application est forte de 27 stagiaires venus de 9 pays, plus les officiers locaux. En arrivant, on avait certaines bases fébriles en connaissance de gendarmerie. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire nous a apporté un plus. Avec un personnel d'encadrement de 15 officiers, dont 3 officiers féminins et 216 sous-officiers, l'école de gendarmerie d'Abidjan perpétue, comme le recommandant de ses missions, le perfectionnement des cadres, la formation des élèves officiers au cours d'application et celle des sous-officiers, tout en procédant à la formation continue des cadres de l'arme. Nous avons aujourd'hui en gros 1 000 officiers, nationaux comme non-nationaux, qui ont été formés ici. Et à peu près, enfin, 3 000 sous-officiers qui ont été formés à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Primée à deux reprises au prix d'excellence de la meilleure école militaire, la structure mère des unités de formation de la gendarmerie nationale garde toujours son allu jouvencelle. Merci. Merci. Merci.